bonsoir salut les kids aujourd'hui on va se repencher sur la pop culture et ça va brasser assez large on va parler de plein de trucs on va parler de licences on va parler de crossover le mot fifou sera prononcé à plusieurs reprises ça va être une vidéo sympa mais va falloir se concentrer alors tu lâches ce portable tu enlèves ce doigt de là où tu l'as mis et c'est parti on commence avec un peu d'humour c'est le mec qui bouffe le cul d'une pute hop là pas trop ça suffit sinon c'est de la gourmandise générique quand on parle de crossover au cinéma de licences croisées le plus vieil exemple qu'on a en tête généralement c'est roger rabbit il ya des toons avec du disney très bon exemple très bon film on est tous d'accord je vois que travailler pour un tout n'a des teint sur vous je ne travaillais pas pour un tout mais on va pas remonter aussi loin parce que ce qui a lancé la mode actuelle des crossover selon moi c'est avengers outre le fait d'avoir plein de personnages connu en même temps c'est surtout la préparation en amont qui a changé la donne le mcu aurait commencé avec ce film on se serait dit un film avec un groupe de super héros quoi comme les x-men en gros la physique mais là avengers était teasé depuis plusieurs films déjà plusieurs persos ont eu leur propre long métrage et on a vu les connexions se faire progressivement donc quand le film est sorti en 2012 les gens ne venaient pas voir un gros film mais plusieurs films en là était le réel bouleversement que le mcu le marvel cinématique univers à apporter au cinéma là où tous les simples d'esprit se sont dit ok on entre dans une décennie du super héros donc je vais faire du super héros non les vrais ont compris que la décennie 2010 2020 n'était pas celle des super slip mais celle des univers cinématographie les suites s'est dépassé plus on en fait moins les gens s'y intéressent mais là c'est plus seulement des suites mais carrément d'autres films bon par contre ils sont quand même connectés donc faut les voir si on veut saisir l'intrigue dans son ensemble maintenant faut même avoir vu les séries pour avoir toutes les refs mais est-ce que c'est du marketing pour autant oui totalement sauf que moi je le percevais pas comme ça à la base parce que j'étais un enfant et que j'étais idiot faut que vous compreniez que j'ai grandi avec les comics les personnages qui forment des groupes qui vont et viennent qui meurt qui ressuscite puis re meurt ça fait partie de l'essence même du format jamais tu crèves toi très tôt j'ai été confronté au concept de la petite astérisque en bas de page qui te dit quoi iron man est en vie pour savoir ce qui s'est passé achète le numéro machin chouette et bien que le rôle de cette petite astérisque soit purement marketing c'était juste pour nous faire acheter le numéro précédent moi en tant qu'enfant idiot je le vivais pas comme ça je me disais juste wow 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 iron man est mort et là il l'est plus mais c'est trop cool il a ressuscité il a ressuscité il y a bien que les adultes désillusionnés comme nous qui appelle ça marketing pour les enfants c'est de la mythologie ce n'est qu'une aventure de plus qui a eu lieu dans ce gigantesque univers et comme je disais c'est ça que le mcu a réellement apporté au cinéma plus que les super héros c'est cette logique industrielle issue du comics est appliquée au cinéma et ça a marché c'est pour ça que mcu a écrasé le reste du cinéma en arrivant c'était un char d'assaut le truc le bloc mcu quoi forcément d'autres ont essayé le dcu en tête avec un lancement nettement plus laborieux mais il n'y a pas eu que on a eu le monster verse le branlette verse le foirage complet du dark verse avec un seul film regardez ça joue tout seul trouve toi des copains petits gars on peut aussi compter les films star wars et ce autour du monde d'harry potter qui sont devenus eux aussi des univers connectés mais aujourd'hui alors qu'on est entré dans une nouvelle décennie on voit bien que cette logique d'univers cinématographique est déjà en train d'évoluer on n'a même pas fini de le digérer qu'on est déjà passé à l'étape suivante le mcu nous a offert trois spiderman réunis au sein d'un même film avec plein de méchants issus des trois opus c'était réellement du jamais vu c'était impensable il ya encore pas si longtemps un véritable fangasme qui a pris vie rien que pour nous heureux spectateurs que nous sommes et qui explose à en plein vol étouffé par un fanservice mal dosé et un combat final rythmé par des blagues sur l'éjaculation faciale parce que c'est ce qu'on voulait voir quand on a appris le concept des trois spidey en un film la première chose que se sont dit les fans c'est bien évidemment oh j'espère trop qu'ils vont faire une blague sur le fil d'araignée qui sortent par la bite quoi trop collerie la bite et on peut voir que le dcu semble suivre la même direction avec son flash et ses multiples batman vivement la blague sur les battes tétons la batte carte de crédit vivement vivement et encore s'il n'y avait que ça mais on a eu space jam 2 avec son warner verse c'était gratiné ça aussi voir mémé faire du matrix franchement délire non et la bande annonce du long métrage de tickets à crangers du risque montre une prise de décision similaire on dans celle roger rabbit avec roger rabbit on a franchi un cap c'est au delà d'avoir 48 films star wars et de devoir suivre toutes les pubs pour comprendre l'intrigue du mcu donc ça on est habitué à ce que tous les bons filons soient usés jusqu'à la moelle mais là ça va plus loin on arrive lentement à une gigantesque partouze de licence où le géant de fer côtoie fred pierre à feu et où bip bip et coyote s'éclate dans l'univers de mad max plus rien n'a de sens et aussi étrange que ça puisse paraître mais j'ai toujours cru que c'était l'évolution naturelle de la pop culture je m'explique à dos j'ai eu la chance de lire la ligue des gentleman extraordinaire de kevin o'neill et alain moore un roman graphique qui réunit plusieurs grandes figures de la littérature populaire du 19e siècle les anciens grands noms de la pop culture le capitaine nemo docteur jekyll l'homme invisible jusqu'à y incorporer des références à des oeuvres plus contemporaines tout un univers cohérent où il ne serait pas surprenant de croiser sherlock holmes dracula ou même que tout loup mais où ce serait jamais gratuit toujours dans l'optique de rendre hommage aux personnages plutôt que de vouloir simplement faire plaisir aux lecteurs et cette bd comme la plupart des oeuvres de cet auteur ça a pété un truc chez moi ça m'a fait voir la pop culture comme un gigantesque bac à sable rempli de légendes ça m'a fait comprendre le réel potentiel incroyable qui avait à mélanger ensemble toutes les histoires du monde et c'est là que ça va coincer parce qu'il s'agit pas d'histoires mais de licence dans l'industrie du comics les premières rencontres entre plusieurs persos date des années 50 très tôt on a compris que ça pouvait être rentable et puis ça peut faire de la pub à d'autres séries c'est tout bénéfique ce serait sympathique de ta part lance flammes si tu voulais te joindre dès aujourd'hui à la bande des super héros sauf que ben si tu fais ça avec la concurrence ben ça fait la pub à la concurrence c'est pour ça qu'il a fallu attendre 1976 pour voir enfin superman rencontrer spidey dans le premier crossover marvel dc de l'histoire numéro qui a super bien marché forcément c'est un concept de fou complètement con mais de fou et puis ça n'existait pas du tout à l'époque ce genre de truc ça existait que dans l'imagination des lecteurs il a fallu attendre après cette histoire pour que les marqueteux des maisons d'édition et se disent et si on allait plus loin et oui tout à l'heure quand j'ai dit que j'avais grandi avec les comics la subtilité à saisir était j'ai grandi avec les comics dans les années 90 attention les yeux voici amalgame comics une série de crossover entre les deux maisons mère on a fait fusionner superman et captain america wolverine batman tornade et wonder woman lobo le motard de l'espace avec howard le canard abc con mais moi je pense que si jamais un jour ça s'adaptait au cinéma je serais assez con pour aller voir c'est clair vous trouvez ça absurde mais ce n'est que de la pisse de chat comparé à tout ce qui a été fait par la suite vous voyez qui c'est elmer fudd le chasseur dans les looney tunes bah il a affronté batman dans une histoire noire qui a l'air assez chouette en plus mais oui il a affronté batman tout comme les tortues ninja prédatoires encore scooby doux je me demande à quoi sert ce bouton et en fouillant un peu on peut trouver de véritables pépites comme la ligue des justiciers contre les power rangers transformers contre star trek x files contre les tortues ninja superman contre bugs bunny superman contre mohamed ali ou encore charles barclay contre godzilla peut-on vraiment aller plus loin que ça dans le concept absurde je réponds oui avec mon petit préféré popeye contre mars attaque ah mais alors ça moi je bouffe hein ça oui mais chaque chose dans son temps reprenons depuis le début bonsoir à la fin des années 2000 commence le phénomène de la geek mania en gros hollywood se rend compte que le geek aime consommer et qu'il serait sans doute plus rentable de leur faire plaisir plutôt que de les dénigrer car le geek aime vraiment beaucoup consommer quand il aime quelque chose il le montre c'est goodies sur goodies référence sur référence et plus ça devient massif plus il y a de noobs alors pour montrer que tu as un vrai faut avoir une deuxième référence cacher dans la première sinon ça compte pas vraiment s'adresser aux geeks c'est rentable sauf qu'à l'époque on est encore très frileux à l'idée de s'adresser qu'à eux il faut viser plus large en 2008 quand sort iron man tout le monde ne connaît pas encore les noms de tony stark et de steve roger donc avant de les faire se rencontrer il faut d'abord les présenter au grand public et petit à petit on pourra y intégrer d'autres personnages s'élargir à différents médiums envahir d'autres licences s'amuser quoi mais faut y aller doucement pour pas brusquer public et puis parce qu'il ya des problèmes de droit et tout chiant mais est clairement rentable à long terme au même moment chez les geeks la logique n'est pas du tout la même et les termes sont complètement différents là on ne parle pas de licences mais d'imagination oula je mûre imagination imagination imagina non vieux là je crois que ça monte bon pour ceux qui n'ont pas la ref en 2007 south park sort le triple épisode imagination land aussi appelé kyle a suce les couilles de kartman la trilogie où les héros se rendent sur les terres de l'imagination là où vit tout ce qui a été imaginé au fil des siècles donc la pop culture certes mais aussi des dieux des créatures mythologiques tout ce qui s'apparente à des contes ou du folklore en deux mots la culture populaire le père noël jésus l'enfer et les les prochains on peut penser qu'ils existent tous de la même façon du père noël et les les prochains sont imaginaires mais jésus et l'enfer eux existent mais alors pour bouddha lui bien sûr il est imaginaire à vous voyez maintenant vous êtes intolérante un joyeux bordel assez jouissif car fait par deux gros geeks moins comportés par l'idée de faire du profit que par l'envie de vouloir faire dire à morpheus il faut plus d'épinards pour papay juste c'est mort mais bien que fortement gueulerie ça se reproduira assez peu à l'avenir à l'heure des rachats de licence en masse il devient rare qu'on propose à deux gros geeks de s'éclater avec plein de références de la pop culture on se rappelle avengers est sorti en 2012 mais ils ont un coup d'avance sur tout le monde à côté de ça on en a encore à frétiller quand on voit robotnik apparaître dans les mondes de ralph on est là waouh une référence à sonic en tant que gamer je ne peux que me sentir flatter d'une telle reconnaissance vous vous moquez enfin voilà on se rend bien compte que pour le gros melting pot de culture pop c'est pas pour de suite on y arrive inéluctablement mais pas de suite c'est alors que plot twist en 2014 sort une publicité géante et surprise générale c'est une excellente publicité la grande aventure lego une coproduction lego warner est réalisé par second plot twist de gros geeks pas les mêmes que tout à l'heure en plus donc vraiment grosse surprise pour tout le monde le film est un bijou d'animation qui se paye en plus le luxe d'être très drôle et très intelligent dans ce qu'il a offrir autant pour ce qui est de l'histoire avec sa fin incroyable que pour le foisonnement de référence le film se veut comme le crossover ultime celui où tout est permis presque tout beaucoup de licences estampillées warner d'autres libres de droits car trop vieille quelques personnes réelles et puis parce qu'on ne peut pas parler de pop culture sans évoquer star wars une courte apparition du faucon millenium gentiment loué par disney disney qui à part ça se prêtera pas trop au jeu n'oublions pas que l'on parle de classique d'animation disney l'idée de voir bambi ou mickey descendre dans la fange pour tortiller du cul avec shrek et pikachu c'est pas trop l'esprit de la maison mais à part ça pour en revenir au film lego le mélange marche super bien on accepte totalement de voir cohabiter ses personnages le prisme lego facilite bien ça d'ailleurs à aucun moment on se demande comment il peut y avoir michel angé michel angelo on se dit juste oui bah c'est des legos et puis la blague est marrant ce qui va soit dit en passant péter le game ça va on est en 2014 le mcu il a commencé depuis six ans star wars est sur le point de débuter une nouvelle trilogie prometteuse on s'est familiarisé avec les concepts de reboot de speed off de crossover et puis internet quoi on a accepté l'existence des mêmes des fandoms on a fait maturer le truc assez longtemps il est grand temps que la pop culture évolue sous une nouvelle forme qu'elle se digivolve tu l'auras cherché une guerre à qui aura la meilleure licence la grande aventure lego lance les hostilités et le fait en grande pompe ce qui va nous offrir une valeur étalon nous avons désormais un repère de ce que ça donne quand c'est bien fait il ne nous manque plus qu'un deuxième film pour nous permettre de voir ce que ça donne quand ça fonctionne pas du tout genre un bon gros plantage des familles voilà c'est cassé mais on va y revenir pour le moment nous sommes au milieu de la décennie 2015-2016 on patiente disney s'amuse avec les jouets qu'ils ont acheté le dcu fait n'importe quoi lego de leur côté ils se sentent plus pissés ils ont compris le concept de licence verse et ils le poncent ils sortent lego batman la grande aventure lego 2 qui bien que plus inégal ne fait clairement pas honte à son prédécesseur ils sortent le jeu lego new mansion où tu peux jouer homer simpson marty mcfly t'as des références aux gremlins aux goonies car bien évidemment en 2015 tous les enfants rêvaient de jouer avec un cynoc en lego c'est l'évidence même après c'était pour surfer sur le phénomène des skylanders disney a fait pareil avec son disney infinity et retente encore un truc aujourd'hui avec le disney mirror verse oui petite parenthèse le jeu vidéo joue un rôle important dans la digivolution qui a lieu à ce moment là rien que fortnight un déjà c'est beaucoup mais je vais pas en parler parce que je brasse déjà trop de trucs et puis je sais ce que je veux mais bref nous sommes au milieu de la décennie milieu fin genre 2018 en gros 2018 année importante d'ailleurs c'est l'année de spider-man into the spider verse la grosse claque du monde de l'animation et j'en parlerai pas car je parle de crossover là c'est quand même très très spiderman et puis 2018 c'est aussi l'année de avengers infinity wars plus d'une vingtaine de super héros à l'écran et la suite d'une histoire commençait dix ans plus tôt tanos le claquement de doigts trop cool mais je vais pas en parler non plus car aussi important que ça reste au niveau de l'impact culturel ça reste juste marvel et les super héros c'est pas toute la pop culture et justement en 2018 sort un film qui est censé représenter toute la pop culture un film estampillé geek un film que j'apprécie moins que les deux premiers mais qui joue un rôle majeur dans la digivolution et ce film bah bien évidemment c'est ready player one pour les deux du fonds qui l'ont pas vu c'est l'histoire du jeune wade watts qui vit dans un futur pas si lointain un futur étrange où tous les pauvres ont un oculus rift sympa et si tout le monde possède une telle technologie c'est pour fuir une réalité morose en s'évadant dans l'oasis un univers virtuel où tout est possible on peut jouer à minecraft on peut se déguiser les possibilités sont assez folles il n'y a pas à chier on est dans le turfu wade watts il joue par zival un protagoniste qui a foiré son jet d'hancarisme au niveau de l'originalité c'est pas ça et qui devra résoudre trois épreuves qui lui permettront d'obtenir trois clés qui elles lui serviront à finir le film en gros film qui est réalisé par steven spielberg et on va commencer par ce qui saute aux yeux ben c'est super bien réalisé même si j'aime pas le film il faut reconnaître ce qui est il ya de pures idées de mise en scène le rythme est là tout du long spielberg se repose pas sur ses lauriers au contraire elle se fait plaisir et il tente plein de trucs ce qui donne un très bon spectacle même si après je trouve l'histoire pas folichonne les persos c'est un peu pareil c'est très beau mais si on se cantonne à ça c'est pas fifou et justement le film a une dernière carte à jouer et putain quelle carte dragon blanc aux yeux bleus son traitement de la pop culture c'est ce qui a fait couler le plus d'encre et c'est généralement le point qui met le plus les gens des accords pourquoi ben parce que ça en dégueule comme pour la grande aventure lego ça se veut être un reflet de la pop culture mais en règle générale ça reste beaucoup de licences warner ou libres de droits avec un magnifique blocus de la part de disney cette fois ci donc pas de star wars pas de marvel rien bien que ça tente de sauver les meubles avec quelques références qui vont plus loin que ce soit vers des vieux films des jeux ou même envers la culture japonaise est ce que c'est bien fait c'est là qu'il va y voir débat à titre personnel et ça va peut-être vous étonner je ne pense pas que le film parle de pop culture à proprement parler ça a beau être un déballage de création et de créatures diverses à aucun moment c'est utile au protagoniste parzival n'obtient pas les clés parce qu'il connaît toutes ses oeuvres mais parce qu'il connaît la vie du créateur de l'oasis et c'est là que je trouve que ça pue un peu et ça vient pas de moi surtout quand le créateur de l'oasis ressemble autant à steven spielberg un nom important de la pop culture moderne un créateur mais aussi aussi mais aussi et surtout mais aussi et surtout bah c'est le réalisateur du film film dans lequel il est plus rentable de se rappeler d'un créateur pour sa vie et ses choix plutôt que pour son oeuvre et ses créations le gars a même un musée entier dédié à sa putain de vie mais bordel quel créateur voudrait qu'on se rappelle de lui plutôt que de son oeuvre non et c'est pour ça que ben quand on commence à le voir sous cet angle bah on se dit que la doloréenne aussi jolie qu'elle soit bah c'est juste une voiture elle n'a pas d'aptitude particulière contrairement au cube de zemeckis qui porte le nom du réalisateur de la trilogie retour vers le futur et très bon ami de spielberg qui lui en revanche est capital à l'intrigue de l'histoire parce qu'il remonte le temps il y a également toute cette scène autour de shining où on présente le film non pas pour ce qu'il représente pour les gens en tant qu'oeuvre mais pour ce qu'il représente pour le créateur kubrick était également je le rappelle un très bon ami de spielberg c'est pour ça que bah tout mis bout à bout je peux pas m'empêcher de voir dans ready player one un vieux spielberg vieillissant en train de chouiner oui c'est bien d'aimer ce que j'ai fait mais rappelez vous que c'est moi qui les fait derrière tous ces bons films il ya un vieux monsieur avec un petit coeur qui bat et des poches pleines de billets ouin 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 enfin voilà je veux bien croire que je me suis planté dans mon interprétation du film je peux pas m'empêcher d'y voir ça et c'est pour ça que je disais que ça parle pas de pop culture parce que ça parle pas des créations mais des créateurs c'est clairement le gros problème du film le deuxième gros problème du film en revanche oui ça reste comme clairement son traitement de la pop culture lors de mon premier visionnage je voulais absolument pas m'arrêter sur le fanservice je vais pas vous mentir je m'en foutais même complètement pour une raison simple on prend n'importe quel passage du film on regarde en fait moi il ya marville le martien ya robocop sauf que non c'est pas robocop ça c'est pas le vrai alex murphy ça dans l'histoire du film dans sa diégèse c'est juste cyprien qui a acheté un skin téléchargeable de robocop ce qui est très pratique parce que de fait on peut plus manquer de respect à ces personnages vu que c'est pas eux du moins ça c'est ce que je me disais la première fois quand je regardais le film sauf qu'en cours de visionnage il ya un perso qui est venu tout chambouler mon point de vue sur la question et ce perso c'est le méchant du film un méchant qui utilise des références à la pop culture pour tenter de corrompre le héros il essaye d'être coulé dans le vent mais il connaît rien donc il balance des références à ferris baller et à breakfast club et là le geek devant son écran il se dit ou trop méta c'est des références à des jeunes qui sont anti système et le méchant il s'en rend même pas compte parce qu'il est trop bas puis à la fin il utilise l'avatar de mecha godzilla la pâle copie du monstre mais pas le vrai monstre parce qu'il est trop bête et que c'est trop méta wink 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 toi même tu sais wink 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 t'as la ref oui oui film j'ai la ref pas toutes les ref loin de là mais suffisamment pour me dire un elles sont quand même pas très bien d'employer les références dans le film je trouve je voulais pas en parler mais là c'est le film qui m'oblige le méchant il a que pour me souligner le fait que les références ne sont pas là pour le lol et sont porteuses de messages cachés je vais pas faire une liste exhaustive mais je vais parler des plus grosses déjà king kong c'est le boss de la première épreuve qui est une course au milieu de plein de références de notre enfance et on présente le singe géant comme le roi de tous ces monstres parce qu'il est le roi de la pop culture je comprends le message il est cool j'apprécie sauf que là king kong joue pas le rôle d'un roi mais celui d'un boss et on a beau le présenter comme invulnérable dire que personne n'a jamais réussi à le battre mais king kong il meurt la fin de son film il est pas du tout invulnérable ça fait même partie de sa dramaturgie de perdre ça fait partie de l'essence même du personnage de perdre à la fin face au monde king kong perd ça du monde en revanche Godzilla lui bien que moins ricano ricain est le vrai roi des monstres c'est lui le boss ultime qui gagne tous les combats qui sort victorieux à chaque fois qu'il s'en va tout pimpant faire des crêpes sur son île mais bon certains diront oui mais ça aurait fait trop avec méchagodzilla la fin qui est trop utile pour comprendre le côté méta du méchant ce à quoi je réponds phlegmatique mais néanmoins désapprobateur certes mais méchagodzilla à la base c'est un robot extraterrestre donc si le message était de faire passer le méchant pour un capitaliste fou qui traite les licences comme une sponse au mcdo ça aurait été plus intéressant je pense avec méca king kong qui lui est un robot construit par un méchant capitaliste afin de piller les ressources de la planète et oui pareil à la fin du film le plan b du méchant c'est faire scrognogneux si j'ai pas ce que je veux personne l'aura la mentalité du crabe du coup il fait tout péter mais c'est trop nul si vraiment le film voulait traiter cet antagoniste comme quelqu'un qui exploite la pop culture sans en comprendre le sens mais tu lui fais utiliser une arme que son arrogance lui permet de croire qu'il pourra contrôler mais que n'importe qui d'un tant soit pas intéressé saura que c'est trop de puissance il fallait lui faire invoquer que tout loup merde mais ce n'est que mon avis on pourrait débattre pendant des heures pour savoir si l'emploi de telle ou telle référence est pertinent ou non ça ne servira à rien sauf pour le géant de fer là allez vous faire foutre alors je vais perdre le peu d'objectivité qu'il me restait car le géant de fer et mon dessin animé préféré devant Toy Story 3 mais je suis obligé de parler de ça qu'est ce qu'on sait du géant de fer après avoir vu le film désolé spoil on sait qu'il ne peut pas mourir et qu'il refuse de se battre il n'est pas à tomo il est superman et là on s'attarde bien dessus pour faire genre on aime bien le film dis donc il est bien le film et juste après on l'envoie se battre puis on lui marche littéralement dessus avant de le faire mourir comme une merde de la même façon que le t800 dans terminator 2 parce que je sais pas robot même combat enfin voilà ce film que je l'apprécie ou pas il a changé la donne ça y est c'est fini l'époque de pixel on se dit que si on référence le jeu vidéo faut bras c'est large pour que tout le monde comprenne on peut foutre tracer sans explication les gens y connaissent overwatch ça y est on peut mettre sa nique dans le film sonic c'est bon un cap a été franchi on l'a dit spider-man a son spider verse le mcu à son multiverse même le film scoob a tenté à anna barbara verse avec des références au fou du volant et où il ya eu le monde de ralph 2.0 où ralph explore internet et il découvre une autre forme de licence verse il ya les nft ok pour l'instant c'est juste des jpeg tout moisie mais dans le futur ça va être un truc super cool des super jpeg voyez les nft avec les singes qui se font chier et bien ils vont avoir leur propre metaverse the other side c'est comme l'oasis de ready player one mais basé sur des skins téléchargeables de jpeg de singe on est arrivé dans le turfu vraiment très très vite parce que c'est ça qu'on va avoir chaque grosse boîte aura son propre metaverse et elles se vendront des licences comme nous on s'est changé des cartes pokémon au revoir voilà y'a pas à chier le monde est prêt pour une nouvelle digivolution on est en 2021 on a traversé une pandémie disney s'amuse vraiment beaucoup avec ses jouets enfin te voilà ça fait 10 heures j'essaie de te rencontrer le dcu fait tantôt des trucs sympatoches tantôt ne se prononce pas et c'est alors que warner frappe une troisième fois avec un film qui me fait beaucoup rire et qui me fait bien plaisir parce qu'il m'apporte quelque chose que j'attendais depuis la grande aventure lego une nouvelle valeur étalon bienvenue dans les tréfonds on va parler de space jam 2 je crois que j'ai pris ma retraite juste à temps space jam 2 ou space jam nouvelle ère avant d'être une publicité géante pour les studios warner c'est surtout la suite slash reboot de space jam 1 qui lui était déjà une pub géante pour nike et mcdo voyez ça un peu comme inception mais avec des marques c'est une pub dans une autre pub dans une autre pub jusque là on jouait à un jeu d'équilibriste on regardait les films en se disant est qu'est ce qui vient du réel qu'est ce qui vient des producteurs c'est fini ça là on parle d'un film qui est purement marketing il n'y a pas une nonce de créativité là dedans le film il sent les bureaux il pue la machine à café les polycopiers plein d'encre c'est l'enfer on se sent oppressé quand on regarde space jam 2 quel enfer ce placard là c'est pas un placard c'est un bureau provisoire l'impression d'être bloqué dans un ascenseur là pendant des semaines avec la radio qui gueule des pubs avec le volume à fond continue en gros c'est l'histoire du fils de libron james qui se fait kidnapper par l'algorithme du studio warner et qui s'appelle al j rythme non mais là c'est pas que c'est des marqueteux c'est qu'ils ont 14 ans les gars quoi qu'il en soit libron devra voyager à travers les films du studio pour récupérer des joueurs pour un match de basket alors je vais être honnête avec vous hein pendant tout le film je me disais que j'étais en face d'un navet mais par miracle il ya eu le match de fin qui a sauvé le truc c'est la scène qui est dans la bande annonce où on voit tout le monde ya king kong ya fred pierre à feu qui fait yabada badou entre les jambes du gens de faire ils viennent tous voir le match comme ça pour le fun et c'est là qu'il ya eu un gars derrière tout ce gloubi boule gars de référence il ya un gars de l'équipe du film un marqueteux encore jean marc on va l'appeler et jean marc il a eu une idée incroyable il s'est dit ça va peut-être faire cher tous ces personnages en 3d non pourquoi je fais cet accent surtout qu'ils ont tous en arrière-plan c'est con quoi et si on foutait des gens dans des costumes à la place meilleure idée du monde et je suis premier degré ça a fait que le film est passé de navet à nanar regardez moi ça les figurants sont complètement en roue libre et ça fait que je me concentrerai plus du tout sur le match à la fin du film moi tout ce dont je me rappelais c'était robin qui twerkait avec les droguis parce que oui il est droguis d'orange mécanique dans un film pour enfants qui a cancel pépé le putois on en est là niveau pop culture il ya clairement eu un virage que j'ai pas vu passer et si seulement il n'y avait que ça mais tout à l'heure quand je parlais de pub géante c'était pas anodin est ce que vous connaissez les team titans c'est un groupe de jeunes super héros de chez d'ici robin ya cyborg d'autres ils ont eu plusieurs séries en dessin animé et les team titans qui passait sur f3x quand j'étais petit et plus récemment il ya eu les team titans go en gros c'est la même chose mais pas le même ton et ils ont des têtes de fuck hop hop et encore plus récemment genre pour la sortie de space jam 2 en gros ils ont sorti un film de 1h20 intitulé team titan go découvre space jam 1 une publicité incroyable où les mondes stars du premier film vont voir les team titans et là y'a cyborg qui dit waouh trop gaulerie c'est les mondes stars mais les autres ils sont là genre oh c'est pas qui c'est les mondes stars du coup cyborg il dit mais enfin c'est les méchants dans space jam 1 et là les autres ils disent oui mais nous on n'a jamais vu space jam 1 de notre life et la cyborg il fait oui mais c'est pas grave parce moi je l'ai space jam 1 on a qu'elles matées tous ensemble et du coup ils matent tous ensemble et voilà c'est littéralement space jam 1 avec une version commentary des team titans c'est c'est bluffant quelque part niveau symbolique c'est assez fifou je pense que le marketeux qui a trouvé ça il a dû se réveiller en sueur une nuit mais je suis un génie sacré jean marc quelle sera sa prochaine trouvaille c'est la lame de ta truelle ralph elle s'est détachée du mort et je l'ai trouvée c'est vrai en plus qu'est ce qu'ils peuvent faire après ça tout en fait il ya plus de limite ça y est warner ils sont en guerre dans leur tête parce que je le souligne mais la grande aventure lego ready player one space jam 2 à chaque fois c'est warner qui produit pourtant dans l'inconscient collectif c'est disney le chef de la pop culture c'est eux qui possèdent toutes les références du monde et là je sais pas j'ai l'impression d'avoir un pepsi verse avant le coca verse il ya un truc revanchard dans le truc genre ouais disney vous avez peut-être marvel et star wars mais nous on a tout le reste un 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 t'as bien les boules maintenant ça fait très bataille à sens unique j'ai l'impression que warner s'essouffle pour rien parce que tout ce qui risque au contraire ce serait de provoquer disney et si disney se lancent eux aussi à la course aux licences verse c'est fini on va se taper du baby yoda se fait le marathon mcu il y aura plus de faim quoi heureusement que disney c'est pas leur délire c'est pas leur délire on est d'accord et si je disais quelque chose comme c'est une histoire à la noire ah oui c'est vrai j'avais oublié l'annonce de tic attaque le film bah du coup ça veut dire que c'est parti on est en guerre hashtag poutine blague à part si disney se décide réellement à descendre de son piédestal pour prendre part à cette guerre oui là par contre on va entrer dans le cocaverse c'est la dernière digivolution possible là ça y est c'est la guerre il va y avoir des pertes mais rassurez vous chaque mort tombé au combat aura droit à son reboot parce que la guerre est déclarée et que disney arrive ma matière en forme et puis c'est j'ai aussi actualisé mon le je pense à un reboot à partir de maintenant toutes les combinaisons sont possibles même les plus stupides il faut juste attendre un peu et ça arrivera le futur arrive c'est un monde dangereux et hostile pour un jouet voyez l'imagination comme une gigantesque forêt vierge et hollywood comme un bulldozer géant qui ratiboise tout pour construire un grand centre commercial rempli de peluches et bientôt tout le monde aura droit à son doudou parce que il ya tout qui arrive je vous jure il suffit juste d'être patient et d'attendre un peu et on aura tout absolument tout il ya pas longtemps il ya une rumeur sur un crossover jurassic world et fast and furious complètement con mais je suis sûr que ça arrivera un jour sous une forme ou une autre et dans la scène post crédit il y aura même baby yoda qui fera de la moto dans un futur pas si lointain on aura tout ironman contre robocop chewbacca contre howard le canard shredder contre mojo jojo ou encore reptar contre phim pham phoom ils seront là tous ensemble ils joueront quidditch et le match sera regardé par les teen titans oui bien sûr et quand on en arrivera là le jour où vraiment on en sera là bah j'irai voir l'adaptation de popeye contre renard s'attaque obligé à les bisous c'était bien mais pas génial